Donc ici on voit l'opérateur qui prépare sa surface pour l'infiltromètre à disque et afin d'avoir un bon contact entre l'appareil et le sol, il va commencer par couper toute la végétation qui est au dessus de la surface, toute la végétation qui dépasse. Vous voyez qu'il fait ça assez délicatement, ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps parce qu'il faut quand même assurer un très bon contact hydraulique mais surtout ne pas tirer sur les racines. Vous voyez que l'opérateur ici tient ses petits brins d'herbe et coupe avec l'autre main surtout sans jamais tirer sur les racines pour ne pas déstructurer le sol. Donc ici vous voyez l'étape suivante de préparation de la surface, il va être nécessaire de mettre du sable de contact entre l'infiltromètre à disque et la surface du sol. Mais il est important que la surface de sable ne soit pas plus grande que la surface du disque. Donc si on a un gabarit en bois qui a été fait à la taille du disque c'est parfait, si on n'en a pas et bien on utilise les moyens du bord. Vous voyez qu'ici on prend quelques brindilles qu'on place autour de la taloche, la partie en bois qui va servir ensuite à aplanir la surface de sable et on met juste des petits repères qui vont permettre de mettre du sable juste sur la partie utile, la surface du disque, sans dépasser. Alors ici l'opérateur commence à installer son sable qui va donc assurer le contact entre le disque et le sol. Il le fait de manière parcimonieuse, il faut éviter de mettre trop de sable, il faut aussi éviter d'en mettre pas assez, donc il faut mettre la quantité nécessaire. Si on met une quantité trop importante, le risque est qu'on va arriver à fausser la suction qui va être exercée à la surface du sol. Si par exemple on a réglé la suction à moins 1 cm et qu'on met 5 mm de sable et bien on aura une application de la suction moins 1 cm au sommet de la couche de sable mais à la base de la couche de sable la suction sera plus importante. Quand les épaisseurs de sable font de l'ordre de 4-5 mm et qu'on impose des succions qui sont proches de la saturation et bien cette correction finit par être non négligeable et en fait elle gêne plutôt qu'autre chose. Donc si on peut éviter de mettre des épaisseurs supérieures à 4 ou 5 mm c'est quand même plus simple. Voilà on progresse par étapes, on a une taloche pour essayer d'aplanir la couche de sable et puis au fur et à mesure des étapes successives on se rend compte des endroits où il manque du sable. Voilà l'épaisseur si elle est insuffisante en certains endroits on le voit et l'épaisseur est aplanie par l'opérateur qui repère petit à petit les endroits où il manque du sable. En fin d'opération avec la taloche quand on a l'impression d'avoir une surface plane et bien c'est qu'on a mis suffisamment de sable, on n'en rajoute plus. Voilà donc pour remplir son infiltromètre il faut une bassine avec de l'eau, on pose l'infiltromètre dans l'eau donc sa base on le rappelle est une toile poreuse en nylon qui est donc perméable à l'eau et qui sera imperméable à l'air et on fait monter le niveau d'eau dans le réservoir simplement en aspirant au sommet du réservoir à travers le bouchon percé qui a été prévu pour cela. Quand le niveau est suffisamment haut c'est à peu près en haut du réservoir on referme le bouchon ici en pliant le tuyau souple et en maintenant le pli à l'aide d'une pince de mort. C'est le démarrage de l'essai, le niveau a été lu au préalable dans le réservoir et puis au moment où l'opérateur pose le disque vous voyez le démarrage des bulles qui rentrent par le mariotte et qui rejoignent ensuite le réservoir, au moment de la première bulle on déclenche le chronomètre et là il y a un des deux opérateurs qui ne fait qu'une chose c'est lire les niveaux et les annoncer à haute voix pendant que l'autre opérateur lui surveille les temps et note sur sa feuille de mesure les temps et les hauteurs. Alors au début en général on suit le démarrage de l'essai qui est en général rapide à cause du sable qui a été interposé donc on peut faire des lectures toutes les cinq secondes, toutes les dix secondes ça peut suffire également et ensuite au fur et à mesure que le flux ralentit, là on voit clairement que le rythme des bulles a ralenti, on augmente l'intervalle de temps 15 secondes puis on passe à 30 secondes puis on passe à une minute, on adapte le pas de temps en fonction de la vitesse observée. ... 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